Enfin, du nouveau dans l'affaire de la disparition tragique et mystérieuse qui a captivé l'Amérique toute entière il y a six mois. La croisière idyllique que s'était offerte pour leur lune de miel, les jeunes mariés Trevor et Lindsay Forest, a tourné au cauchemar pour la toute nouvelle Madame Fox. Trevor me manque. J'aime mon mari. J'aime Trevor et il me manque. C'est tout ce que j'ai à dire. Et maintenant, laissez-moi tranquille. Je veux... Vous me laissent tranquille. De nombreuses questions restent sans réponse. Les enquêteurs cherchent toujours à découvrir ce qu'il s'est passé exactement au cours de cette funeste croisière. Sous-titrage ST' 501 C'est ici que nous allons fêter le grand événement. On a fait tout le chemin de Denver à Hawaï pour faire une croix sur la vie qu'on a connue. C'est pas vrai, tu sais que ça enregistre. Quand elle verra cette vidéo, il sera trop tard pour changer d'avis. Il faudrait qu'elle soit faible. Regarde cet endroit, c'est idyllique. Oui, sauf que je me retrouve avec la caméra. C'est parce que tu es sociable que tu attires les confidences. Salut. C'est en parlant de confidences. Ça va très bien. Allez, Tchad, dis-nous quelques mots sur le jeune marié. Comme quoi ? Ce que tu veux. T'as qu'à leur dire qu'il n'y a pas de plus génial que moi. Je ne suis pas censé dire la vérité. Gros malin, c'est viré. Et d'ailleurs, si quelqu'un peut me dire où je peux trouver un nouveau témoin ? Attends toujours, Trevor. Un message pour la mariée ? Il sait, j'ai su immédiatement, à la minute où je t'ai vu, que tu étais celle qui me fallait. T'es intelligente, t'es superbe, t'es sexy, marrante. On était fait l'un pour l'autre, c'est tout. Je t'aime, ma chérie. Maman, 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 tu sais où ? Où sont les bouquets ? Oui, ils sont juste derrière. Écoute, chérie, je veux que tu te détendes et que tu profites pleinement de ce grand blague. Je veux que tout soit parfait. Oui, je sais. Et tout Trevor est arrivé. Waouh, Lindsay, tu es magnifique. Non, 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 maquillage, maquillage. Pas d'embrassage, le photographe nous attend. Il faut y aller maintenant. Pardon, les filles. Allez, viens, 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 viens. T'es magnifique. Oncle Paul est déjà souple. On va dire que c'est spécial aujourd'hui. Après tout, c'est le mariage de son neveu préféré. Tu es sublime. Non, c'est trop bien. Merci, mon cœur. Allez, faire une photo. Oh, oui. Non, en public, ça me gêne. Elle n'a pas encore dit oui. Elle peut faire un fond d'un moment. Je ne sais quoi, je ne sais pas. Apparemment, il n'y a plus du côté de Trevor qu'on a les moyens de venir jusqu'à Hawaï pour assister à un mariage. Super. T'encore une fois. Viens, là. Le voile. Super. Je l'aime. Bravo. Bravo. Désolée de vous interrompre, mais puis-je monter vos bagages ? Quel est votre numéro de cabine ? La suite à Hawa. En lune de miel. Et on compte en profiter au maximum. Toutes mes félicitations. Merci. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça va te faire du bien de partir. On va se détendre, faire des balades sur le pont. On va évacuer tout le stress du mariage. Six jours à Tahiti, sans travail, sans contrainte. Rien que toi et moi. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus dans ce voyage. Elle est immense, cette suite. Elle est magnifique, tu trouves pas ? Ouais, ça peut aller. C'est de la part de mes parents. Ah, ils savent comment mettre de l'ambiance. Je dois dire qu'ils ont assuré. Ouais. Je propose qu'on arrête de parler du mariage et qu'on lève nos verres. D'accord, mais tu dois admettre qu'on a eu un superbe mariage. C'est vrai. Mais je suis content que ce soit fini. Hé ! Sans blague. Je te reconnaissais plus. Je jure, on aurait dit que t'étais possédée. D'un seul coup, t'es partie sur cette idée de mariage à Hawaï. Oui, ben, il fallait que tout soit parfait, que je me montre à la hauteur face à tes parents et à tous tes amis. Tu sais ce qu'ils te font ? Parce que moi, je le sais. De la distraction. Mais quelque chose à qui te sorte ce mariage de la tête, pour que tu puisses te concentrer sur des choses plus importantes. Plus importantes, ah oui. Oui. Beaucoup plus importantes. Tu ne veux pas visiter le bateau avant ? Non. Visiter le bateau, je t'en prie, je ferais moi du bateau. Je suis démarié. C'est magnifique. Pas autant que toi. On rentre ? Combien coûte ce voyage, à ton avis ? Une fortune. Et s'il y a bien une chose que mes parents savent faire, c'est des pensées. Ta mère ne peut pas me voir. Quoi ? Elle ne t'occupe pas de ce qu'elle pense. Elle apprendra à m'apprécier. Mais on s'en fiche, mon père te trouve génial. Il est persuadé que tu vas me sauver. Il me rend moins immature et superficiel. Eh oui, je vais te sauver. Je sais ce qui pouvait t'arriver de mieux. C'est ce que je pense aussi. Il faut qu'on s'en occupe. Regarde, ça, ça pourrait faire l'affaire, non ? Je crois qu'elle, elle pourrait faire l'affaire. Il n'a pas tort. Très jolie ! Merci, c'est tout récent. C'est bien, moi je ne me verrai pas me marier. Aucune chance. Ça se fait naturellement quand on rencontre l'homme idéal. Sans doute, encore faut-il qu'il existe. Tu le reconnaîtras quand tu le verras. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, j'aime tellement voyager. Je suis représentante, je passe la moitié de mon temps sur les routes. D'accord, à tout à l'heure. Très bon, on voulait attendre. Mais il a changé d'avis. Il a changé d'avis tout seul ou tu lui as suggéré de le faire ? Je l'ai tellement aidé à voir ce qui était le mieux pour nous deux. On a fini nos études. On va avoir une boutique de mode et fonder une famille. Ça va, mon amour ? Salut, Céry. Salut. Salut. C'est une copine ? Oui, Kim, elle habite Dallas. Vous êtes une fille du Texas. Par adoption, je suis de l'Arizona à l'origine. Ah, c'est pour ça. Je me disais aussi, vous n'avez pas l'accent. Non, heureusement. Céry, qui sont ces garçons avec qui tu discutais ? Eux, là, c'est Max, Lucas et Ben. Ça va, les gars ? Ce sont des Hongrois. Exotiques, non ? Je suis sûr que c'est ton genre. Oui, ça se pourrait. C'est tentant. Dans ce cas, t'as qu'à te joindre à nous. On doit se retrouver au bar tout à l'heure. Ça pourrait être sympa. D'accord. On a réservé une table pour 20h30. On ira après le dîner, je ne sais pas, vers 10h. Puis ensuite, on ira se défouler en boîte. Ah, ouais. Génial. Un cocktail ? Oui. Un cocktail ? Pourquoi pas, c'est les vacances. Tu l'as dit. Merci. Il est vraiment cool. Allez, t'as le doublé. On devrait être au resto depuis 20 minutes déjà. Ouais, je sais. Mais regarde, je n'arrête pas de gagner. Tant que ça continue, j'en prends une. Tu m'avais promis. Tu m'as mis combien ? 5 ? Écoute, prends ça. Amuse-toi un petit peu tout. Allez, lance-toi. Mise sur le 9 et le 5. Tiens. Les hommes ne savent pas s'arrêter quand ils gagnent. Prébor ne sait pas s'arrêter même quand ils perdent. J'ai entendu ce que t'as dit. Je croyais qu'il se calmerait une fois marié. Alors je vous souhaite plus de chance que je n'en ai eu. Vous êtes marié ? Je l'ai été, mais depuis trois mois, je suis à nouveau célibataire. C'est la croisière du renouveau. C'est une bonne idée. Je suis sûre que vous trouverez quelqu'un de super. Oui, espérons. Ça viendra si vous vous en donnez les moyens. Félicitations pour votre mariage. C'est un homme chanceux. Merci. Ben alors, vous ne devriez pas être en train de dîner à l'heure qu'il est ? Si, mais il m'a laissé tomber pour ses nouveaux copains. Allez, un double ! Tant plus pour lui et tant mieux pour nous. Reste avec nous, on va s'occuper de toi. Vous êtes superbe ce soir. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Une vodka, avec des glaçons. Une double. Wow, avec plaisir. Allez-y. Une double vodka glaçon, s'il vous plaît. Merci. Merci. Salut, Kim, c'est l'inset. Je croyais qu'on devait se retrouver à la salle de sport. Enfin, bref, j'ai fini. Peut-être à tout à l'heure. Lève-toi, Trévor. Tu ne vas rien voir de la journée. Pourquoi tu as ouvert ? Il est deux heures de l'après-midi. Mais alors ? Et alors ? J'en ai marre d'être toute seule. Trimonde me laisse tomber. On a dansé jusqu'à cinq heures. J'ai dit à Ben et aux autres qu'on passerait la soirée avec eux. Tu leur as dit ça. Écoute, je te l'ai dit, ils connaissent des stylistes européens. Ils pourraient nous fournir pour la boutique des trucs que personne d'autre n'aura. Ah, c'est pour les affaires, alors. Il n'y a pas de mal à faire des affaires en s'amusant. Et puis, on s'est bien nuclaté. Oui, mais on était bien allumés. Moi, j'aime bien quand tu te lâches, t'es marrante. Non, chérie, arrête. Lève-toi. Oui, plus tard. D'accord. Tu refermes les stores ? T'as qu'à le faire. Alors ça, c'est un grand boulot. mystère. Comment une fille aussi belle que toi peut se retrouver toute seule ? J'adore être seule. Ça veut dire laisse-moi tranquille ? Non. Non, ça va. Bon. Tu veux boire quelque chose ? Je viens. Tu reprends-moi ? Je le ferai. Je commence. Je suis là. Moi, je suis là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est important de préserver la tranquillité de nos passagers. Mais malgré cela, notre priorité est de retrouver Trévor et Lindsay Forest. Compris ? Oui, monsieur. Allez, au boulot. Toi, tu prends ce couloir. Jack, tu vas avec lui. Monsieur Forest. Trévor, Lindsay ? Personne par ici. Madame Forest. Trévor, Lindsay ? Est-ce que vous m'entendez ? Si vous les voyez, contactez-le. Si vous les voyez, contactez-le. Trévor, Lindsay ? Trévor, Lindsay. Trévor, Lindsay. Vous avez vu ce jeune groupe hier, aujourd'hui ? On a trouvé Madame Forest. Pont arrière, niveau 2. Je vous vois un médecin. À toutes les petites recherches. Rendez-vous au pont arrière, niveau 2. Qu'est-ce que vous faites ? Je ne veux voir personne ici. Faites-les sortir. Madame Forest, je suis Alan Chéric, chef de la sécurité. Est-ce que vous êtes baissé ? Qu'est-ce qui lui est passé ? Nous allons le découvrir. Nous n'avons toujours pas le...